Résultat de ces deux jours d'atelier d'une importance capitale pour nos pays, d'un enjeu stratégique de très haut niveau. Madame Margot van der Velden, directrice régionale par intérim du PAM, permettez-moi, au terme de cet atelier de deux jours, au nom de son Excellence le Dr Omar Ali Touré, président de la commission de la CDAO, et à ma qualité de commissaire du développement humain et des affaires sociales, de féliciter le programme alimentaire mondial des Nations Unies pour cette initiative dont l'objectif principal est de permettre aux partis prenants d'échanger et de proposer des stratégies appropriées afin de faire progresser le programme alimentaire scolaire basé sur la production locale et l'autonomisation des femmes. Vous avez fait un compte-rendu, je crois, assez éloquent de ce qui s'est passé. Nous n'allons pas revenir sur toutes les questions que vous avez soulevées, mais au moins parler de l'enjeu stratégique de cette question de l'alimentation scolaire pour nos différents pays. En tant que commissaire du développement humain et des affaires sociales, en charge des questions d'éducation pour la CDAO, mais en charge du capital humain d'une manière générale, cette question de l'alimentation scolaire pose pour nous deux points importants. régler le problème de la scolarisation des enfants, parce que nous savons que les cantines scolaires participent au maintien des enfants à l'école, mais participent aussi à des résultats beaucoup plus probants. Nous sommes en train de travailler sur le capital humain d'aujourd'hui, mais de demain. Le capital humain de demain, c'est la bonne santé, mais c'est le niveau d'intelligence, le niveau de cohésion extrêmement important, développé pour nous permettre d'avoir des jeunes générations, de futures générations capables de s'adapter au monde en devenir. Et ça, ça passe par l'alimentation, ça passe par la nutrition. Les enjeux d'une alimentation de qualité, diversifiée, avec un équilibre, c'est ça qui nous permettra d'avoir des jeunes membres de la communauté de la CDAO, des enfants sains et des adolescents de demain, des adultes de demain, qui jurent leur pleine participation pour le développement de ces pays. C'est pourquoi, dans notre département, nous travaillons à un concept d'une nouvelle offre de la CDAO à la communauté qui passe comme porte d'entrée par la jeunesse. parce que la question principale aujourd'hui dans la CDAO, c'est la jeunesse, parce que c'est elle qui rentre dans les organisations terroristes, c'est elle qui prend les pirogues pour rejoindre l'Europe ou l'Amérique et qui meurt par milliers dans l'océan Atlantique. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui, dans les zones urbaines, de manière générale, était la base d'un ensemble participe à un certain nombre de désordres pour des raisons justifiées, parce qu'ils sont oisifs, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils n'ont pas accès aux ressources, ils n'ont pas les qualifications requises. Donc nous devons travailler sur cette question, et là, l'école est une porte d'entrée extraordinaire importante, à la fois pour nous permettre de régler ce problème de la jeunesse, de lui donner l'éducation et les qualifications requises. Mais en même temps, l'école, pour nous, est conçue dans une perspective de développement, est une approche hautement intéressante, parce que nous avons connu les programmes d'ajustement structurel, dont les conséquences sont aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. Ils nous ont coupé les vivres pour les écoles, et aujourd'hui, dans tout le pays, nous avons des millions de jeunes qui ne sont jamais allés à l'école, ou qui ne vont pas à l'école, parce qu'on a coupé cet élan de construction de notre système éducatif, et qui nous poursuit jusqu'à présent. Nous devons le régler, et le régler, passer par l'école, c'est aussi régler ce problème de cette jeunesse, mais l'école, pour nous, c'est aussi une opportunité économique pour tout le pays. L'école est un marché, un énorme marché économique qui va contribuer à la création de richesses, à la création d'emplois. On nous dit souvent qu'il n'y a pas d'emplois dans nos pays, il y a de l'emploi, mais c'est parce qu'on n'a pas su identifier quelles sont les filières par lesquelles on peut arriver à faire en sorte que ce capital humain dont nous disposons puisse participer à la construction de nos pays à la mesure de leurs talents. L'école, je discutais tout à l'heure avec un collègue, en disant que rien que le marché de la confection, rien que la confection, les tenues scolaires, constituent un marché extraordinaire qui feront que nous aurons moins de ressources qui nous échappent, parce qu'aujourd'hui, comment sont habillés nos enfants ? C'est par une production étrangère. Alors que nous avons les qualifications requises, si je prends le cas du Sénégal, on ne veut pas nous dire que les experts, les expertises en matière de construction, les tailleurs pullulent dans les rues de Dakar. Mais il faut organiser ce marché et leur donner cette possibilité. Maintenant, si on rentre dans la question alimentaire, une formidable, une perspective intéressante est là, parce qu'en organisant l'alimentation scolaire, nous offrons des marchés à des producteurs, nous offrons des marchés à ceux qui se trouvent dans le secteur de la transformation, à ceux qui se trouvent dans le secteur de la commercialisation. Et c'est là où notre département est doublement intéressé, à la fois pour les questions d'éducation, mais pour les questions de genre, à travers le centre du genre qui est ici, à Dakar. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'autonomie économique des femmes, de leur accès aux ressources, mais travailler sur comment les femmes sont positionnées sur la chaîne de valeur est aussi importante. C'est vrai qu'avec la situation actuelle du Sénégal, l'accès à la terre est encore dérisoire pour les femmes. En 1999, nous avions 13,04% de femmes qui contrôlaient les terres de production. En 2012, nous en étions simplement à 13,08%, donc une augmentation de 0,4%. Donc, il faudra encore énormément de travail, d'engagement politique pour permettre aux femmes d'arriver à cette phase-là. Mais je pense qu'avec tous les mouvements de femmes, avec les problèmes d'équité et de justice que nous posons, nous allons y arriver. Mais en attendant, elles se positionnent sur la chaîne de valeur au niveau de la transformation. C'est elles qui ont l'expertise, c'est elles qui ont les capacités. Faisons en sorte qu'on leur donne ce marché-là. Donc, l'État doit garantir aux femmes transformatrices le marché des cantines scolaires. Et on a un double intérêt pour cela. Cela va permettre à ces unités de production de s'agrandir, d'être des véritables secteurs entrepreneurials, mais en même temps, cela permettra aux femmes qui sont au cœur de la survie des familles d'améliorer la situation économique des enfants et des enfants à l'école. Leurs enfants auront plus de matériel scolaire, leurs enfants auront une meilleure alimentation. Donc, il faut faire ce lien. Pourquoi la femme est à ce lien nodal, extrêmement important, dans le projet de construction de cantines scolaires. Et c'est pourquoi nous sommes très, très intéressés par l'offre que le PAM est en train de nous faire au niveau de la CDAO, à travers cette porte d'entrée de la femme, qui pour nous est une porte d'entrée capitale. Et c'est des milliers d'emplois qui vont être créés à tous les niveaux dans tous nos pays. Il faut aussi saluer les efforts qui sont faits par nos différents pays, parce qu'on n'arrive pas dans un marché vierge aussi. Des travaux sont faits, on a eu le temps de les écouter. On est au Sénégal, le président du Sénégal a été champion parce qu'il avait été un des premiers à signer la coalition. Il y a des efforts qui sont faits. Nous avons entendu la Gambie dire l'expérience, comment ils sont allés se documenter, en tout cas partager l'expérience d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous savons ce que le Bénin est en train de faire dans ce domaine. Donc il y a des expertises qui sont là. Il suffit maintenant que la recherche entre en jeu, ce qui est intéressant, pour pouvoir capitaliser tout cela et pouvoir avancer. C'est pourquoi il faut saluer l'idée de cette plateforme de partage de connaissances et de génération de données qui nous permettront, dans l'espace de la CDAO, en partant des résultats positifs de nos différents pays et en faisant les corrélations, de faire un pas supplémentaire dans ce domaine-là. Donc ce qu'il faut retenir, si on parle de cantine scolaire, il y a trois éléments qui entrent en jeu, qui me paraissent fondamentales. C'est la question de la jeunesse. Comment nous sommes aujourd'hui en train de construire les jeunes de demain avec des neurones suffisamment conséquents pour nous permettre d'avoir des ingénieurs, des prix Nobel, etc. Parce que c'est ça, le marché de demain, c'est le marché de l'intelligence. On parle d'intelligence artificielle, mais c'est de l'intelligence. Or, cette intelligence, elle passe d'abord par l'alimentation et ça, les experts en nutrition le savent. Donc là, c'est une question de fond pour nous. La deuxième question, c'est la question de la femme qui aujourd'hui représente la majorité de la population dans nos différents pays. Mais, nous le savons, les politiques publiques discriminatoires les ont laissées en rate. Mais aujourd'hui, il est possible de faire ces rattrapages en passant par ces ouvertures, ces portes d'entrée économiques. Et là où elles ont le plus d'expertise qu'avec les autres, je donne toujours l'expérience du Sénégal, les femmes ont toujours été les meilleures dans la transformation. Mais il est arrivé un moment, avec le financement de certains partenaires, on a mis des hommes au devant de la scène, je ne les citerai pas, mais qui ont fini de toute façon par disparaître. Et les femmes, comme Binta Koulibaly de Vivrières, comme Mme Deme, sont aujourd'hui en train d'occuper, de reprendre leur place dans l'espace de la transformation dans nos pays. Mais en même temps, il y a des milliers de femmes. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont venues de Kolda, qui sont venues aussi de Tamba Kounda, donc qui nous ont présenté des produits extrêmement intéressants. Le centre genre s'est impliqué dans la formation de ces femmes, dans les transformations de céréales. Nous avons aussi notre compatriote Hadifaltal qui, à travers son organisation, dans la sous-région, maille les femmes dans la formation sur ces questions-là. Donc, on a un potentiel extrêmement fort, aujourd'hui outillé, et il suffit juste de leur offrir une part de marché. Et là, ça demande maintenant, c'est là où nous revenons sur l'engagement politique. Il faut que nos politiques publiques l'acceptent, que les femmes doivent avoir leur part de marché. et il faut peut-être le codifier de la même manière, par exemple, que les marchés publics au Sénégal, le principe est que les femmes ont 15% doivent revenir aux femmes. C'est ce qui est dit. Maintenant, il y a tout un travail pour savoir si réellement elles prennent cette part de marché ou pas. Il faudra travailler aussi avec PAM et avec nos différents États pour que dans ce secteur, où au moins on est sûr de la compétence et de l'expertise des femmes, qu'elles ne prennent pas 15% du marché, mais qu'elles prennent la majorité du marché. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et ça va permettre de faire un déclic extraordinaire parce qu'il y aura tous les effets d'entraînement sur toute la chaîne, en amont comme en aval, donc au niveau de la production, au niveau des intermédiaires, etc. Donc, c'est fondamental ce que nous venons de faire aujourd'hui. Mais nous devons nous réjouir de dire qu'en fait, on a trouvé des pays qui ont fait des efforts. Nous avons trouvé des experts et des techniciens dans les différents ministères qui, chacun, quand ils ont présenté ce qu'ils ont fait, nous donnent du courage et de l'espoir. Donc, ce qui reste pour nous, c'est de faire ces liens quand nous ferons cette solidarité entre les partenaires et les acteurs, mais de porter ça à l'échelle de la sous-région. La CDAO jouera sa partition. Avec notre collègue, Mme Touré, qui a en charge le département des affaires économiques et de l'agriculture, nous travaillons en étroite collaboration sur ces questions-là. Et je pense qu'à partir de cette année, quand nous reviendrons l'année prochaine, je vous le garantis, nous aurons des résultats beaucoup plus probants. Et c'est heureux que cette année, à Paris, le 18 et le 19 octobre, que la communauté internationale se penche sur cette question-là. Et désormais, avec le président de la CDAO, qui est convaincu, autant que nous, sur ces enjeux, et les comprend parfaitement, nous pensons que nous allons arriver à des étapes supplémentaires pour que l'année prochaine, quand on fera le suivi, qu'on se dise, voilà les indicateurs de résultats que nous avons obtenus. Parce que nous avons eu droit à des présentations extraordinaires où nous comprenons comment des pays, par exemple, il y a un collègue de chercheurs, hier, qui a présenté la situation de l'Amérique, comment ils ont fait le lien entre les cantines scolaires et la production de leur terroir. Donc, il n'est plus question que nous continuions à importer des produits qui ne sont que des ordures en réalité. Parce que pourquoi ? Ces produits, plein de produits chimiques, plein de conservateurs, ne sont que des éléments destructeurs de notre santé, de la santé de nos enfants. Et à côté, nous n'avons pas un manque, il suffit juste que les politiques publiques correctives s'y mettent qu'il y ait un engagement et l'approche est très intéressante de faire en sorte que chaque terroir, on puisse aider les productrices et les producteurs de ces terroirs-là à pouvoir travailler autour de l'école. L'école est donc l'instrument et l'outil de notre développement, pas juste une question de vue de l'esprit. Je viens de faire toute la démonstration. Nous avons besoin de ressources humaines qualifiées aujourd'hui, mais demain, nous avons besoin aussi de ressources humaines avec la pleine possession de leurs neurones. Et ça, ça passe par l'aliment. Donc l'aliment devient, la nutrition devient l'alpha et l'oméga de notre perspective de développement. Donc, on ne va pas les retenir trop longtemps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute, les journalistes, pour votre patience. Mais c'était là, en gros, avec Mme Margot Van der Velden du PAM, ce que nous avons voulu partager avec vous en étant convaincus, en tout cas, les résultats de ces ateliers sont encourageants pour nous et nous sommes convaincus qu'il suffit jusqu'au niveau politique que les engagements, je crois que les engagements existent, mais qu'on soit encore beaucoup plus attentifs au processus, aux modalités et aux résultats. En tout cas, on a eu de très belles communications, on a eu des partages d'expériences, c'était fabuleux et ce qui me réconforte, c'est de dire qu'il y a de l'espoir dans notre sous-région. Il n'y a pas que les problèmes de guerre, il n'y a pas que les problèmes de tension, mais il y a aussi des pays, des domaines dans lesquels nos pays sont en train de travailler et ça, il faut l'encourager. Qu'il y ait un bailleur de fonds ou pas, qu'il y ait un partenaire ou pas, on a senti l'engagement de nos États à la base sur ces questions-là et aujourd'hui, c'est heureux qu'il y ait une coalition mondiale parce que c'est un enjeu mondial cette question-là et nous serons en plein là-dedans et je vous garantis que la CDAO va jouer sa partition. Merci beaucoup. d'estimés décideurs politiques, de chercheurs dévoués, des institutions financières internationales, d'agences des Nations Unies, de la société civile et de donateurs provenant non seulement de notre région, mais aussi du monde entier. La présence d'un groupe aussi distingué et dévoué souligne l'importance des questions dont nous avons débattu. l'éducation, l'agriculture, l'égalité des sexes et la protection sociale dans des secteurs essentiels qui déterminent le bien-être et l'avenir de nos communautés. Les connaissances et l'expérience collectives apportées au cours de cette conférence ont été une véritable source d'inspiration. L'un des points forts de nos discussions a été l'investissement encourageant des États membres de la CDAO dans les programmes des repas scolaires. Ces initiatives ont le potentiel de répondre non seulement aux besoins éducatifs, mais aussi du développement socio-économique plus large de notre région. L'engagement de nos gouvernements à cet égard est un effet très louable. En autre, nous avons constaté une reconnaissance croissante de l'importance des programmes de l'alimentation scolaire basés sur la production locale. Non seulement ces programmes stimulent l'économie locale, mais ils garantissent également que nos enfants reçoivent des repas nutritifs lorsqu'ils sont à l'école, ce qui contribue en fin de compte à leur bien-être général et à leurs résultats scolaires. Cependant, nous devons reconnaître que l'adoption de ces programmes a été plus lente que nous l'aurons espérés. Les programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale sont apparus comme une initiative transformatrice, comblant le fossé entre l'éducation et de la sécurité alimentaire dans la zone CDAO. Au cours de cette initiative se trouve l'aspect critique du financement qui sert des pignes dorsales à la mise en œuvre durable et à l'expansion des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. Cette conférence de la CDAO sur l'alimentation scolaire locale s'est pensée sur la multiple facette du sujet de financement, explorant diverses dimensions vitales pour le succès des programmes d'alimentation scolaire locale dans chaque pays du bloc de la CDAO. Un plan d'action de ce qui a émergé est la nécessité de garantir le financement des gouvernements et d'encourager le développement politique en faveur des programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. Cependant, les politiques seules sont inefficaces si nous n'accompagnons pas les femmes dans leurs voyages. Les priorités du financement émergées pour notre région sont les suivantes. Un, le besoin de financement pour allouer des budgets aux politiques programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale. Deux, assurer un financement adéquat et durable pour les programmes d'alimentation scolaire basés sur la protection locale. Trois, développement de la production locale au lien avec des écoles. Les priorités et en matière de besoins nutritionnels sont les suivants. Les gouvernements doivent garantir l'accès à des aliments sûrs et de bonne qualité à un prix abordable. Les gouvernements doivent plaider en faveur de la diversification des régimes alimentaires et fournir aux enfants des repas scolaires sains. Les gouvernements doivent améliorer les connaissances en matière de nutrition, c'est-à-dire d'apprendre aux enfants ce qu'est une alimentation saine et équilibrée. Les priorités en matière d'outils et de systèmes de données sont les suivantes. Les gouvernements doivent mettre en place des systèmes de collecte de données électroniques. Les gouvernements ont aussi besoin de financements pour mettre en place des systèmes de collecte de traitement et de communication des données. Les gouvernements doivent renforcer la capacité du personnel chargé de la collecte des données afin d'en garantir l'exactitude. Les participants à cette conférence notent que les gouvernements d'Afrique de l'Ouest devraient s'approvisionner davantage en nourriture pour l'alimentation scolaire auprès des petits exploitants agricoles dans le but de stimuler l'agriculture locale, de renforcer les systèmes alimentaires locaux et de sortir les gens de la pauvreté. L'expérience de divers pays et secteurs a montré que l'investissement dans des programmes d'alimentation d'alimentation scolaire basé sur la production sociale locale peut permettre de rélever les défis les plus urgents de notre époque. L'intensification des programmes d'alimentation scolaire basé sur la production locale est positive, réalisable et politiquement acceptable pour la quasi-totalité des gouvernements et recoupe de nombreuses questions. Système alimentaire, éducation, nutrition, protection sociale, résilience en cas de crise. Il s'agit d'un investissement direct dans les générations futures. Les efforts de collaboration de toutes les parties parrainantes donnent des résultats. La Coalition pour les repas scolaires souffre les efforts régionaux visant à catalyser les programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale qui enregistrent des progrès positifs. Le manque de financement durable pour permettre aux pays en développement d'éteindre leurs programmes d'alimentation scolaire basés sur la production locale a une échelle significative et le goulot d'étranglement. Les gouvernements investissent leurs propres ressources dans les repas scolaires. Le déblocage d'un financement international derrière l'investissement national pourrait temporairement combler le fossé entre ce qui les pays peuvent se permettre et les besoins. Cela pourrait conduire à une transition vers des programmes durables entièrement pris en charge et financés à long terme. Le PAM appelle les institutions financières internationales, le secteur privé, les philanthropes et les donateurs à accroître leur soutien. L'alimentation scolaire basée sur la production locale renforce efficacement l'impact de l'alimentation scolaire régulière. En conclusion, cette conférence a fourni une forme de discussion unique entre les responsables gouvernementaux et les autres parties prénantes pour échanger des connaissances entre pays pairs dans la région de la CDAO. Collaborer avec la communauté des chercheurs pour identifier les preuves récentes et les lacunes flagrantes dans l'alimentation scolaire basée sur la production locale et s'engager avec toutes les parties prénantes et les gouvernements dans l'identification des défis prioritaires et des plans d'action pour progresser en tant que communauté des pairs. Nous reconnaissons que ce n'est que le début de la conversation et que le processus de création des plateformes et des procédures communes commence maintenant. Nous quittons cette conférence avec une plus grande détermination et une meilleure compréhension des opportunités qui nous attendent. Notre objectif commun en tant que membre de la CEDEAO est que l'élan créé ici continue à stimuler le progrès dans tous les aspects liés à l'alimentation scolaire basée sur la production locale, y compris l'éducation, l'agriculture, l'égalité des sexes et la protection sociale. Nous remercions tous les participants et nous réjouissons de la poursuite de partenariats et de progrès qui émergeront sans aucun doute de la discussion. Dès que je suis restée dans la salle, pas comme commissaire, mais comme chercheur, pour écouter les différentes présentations, par exemple, au Sénégal, j'ai interpellé tout de suite le responsable du ministère de l'éducation qui est venu nous donner les chiffres. Il nous a dit qu'on a 270, il nous a parlé des chiffres de 270 cantines. Nous connaissons 200 écoles qui sont dans le processus qu'ils ont mis, mais globalement, on a 20% des écoles qui disposent de cantines au Sénégal, selon les informations qu'il m'a données. Évidemment, 20%, ça va paraître très faible par rapport à la globalité des écoles. Donc, le chiffre indique que la majorité des écoles n'ont pas de cantines. C'est ça que ça veut dire. Mais la question, c'est la trajectoire qui est prise. C'est le processus qui a été mis en place parce qu'ils nous ont parlé aujourd'hui des systèmes. Ce qu'ils ont réussi à faire, qui fait que c'est un modèle intéressant, c'est la mutualisation des cuisines pour les questions d'école. Donc là, on est en train de travailler sur les approches, les méthodologies, les modalités, et nous trouvons qu'il y a des modalités intéressantes qui peuvent être exportées. C'est en fait ça qui se fait. Mais les cantines scolaires, vous savez, dans les pays comme le sud du Sénégal, les populations ont fait ça bien avant les écoles, bien avant les États. Donc, il y a une trajectoire de repas collectif qui existait dans ce type d'école en Casamance par le passé. Maintenant, il y a des écoles qui se trouvent en plus en difficulté. Il n'y a pas simplement que l'école qui donne les cantines scolaires. Il y a aussi tout le système d'appui alimentaire à nos écoles. Souvenez-vous qu'il y a eu le lait à l'école. Nous avons les tchakris à l'école. Il y a les collectivités locales. Si je prends le cas du Sénégal, ce n'est pas simplement l'État, mais il y a les collectivités locales aussi qui apportent ce supplément nutritif au niveau des enfants. Mais définitivement, je vous rejoins sur une chose, c'est faible. Si c'est 20%, comme il l'a dit, c'est faible. Donc, il nous faut aller beaucoup plus loin. C'est ça l'enjeu, parce que si les problèmes étaient résolus, on n'en serait pas là. Maintenant, on se dit, mais on ne vient pas sur un terrain vierge. Il y a quelque chose qui se fait. Nous allons faire les évaluations, c'était ça l'objet, voir quelles sont les limites, quels sont les points forts, les forces sur lesquelles il faut s'appuyer. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, la CEDEAO n'a pas encore rejoint, nous allons rejoindre, comme je dis, mais la CEDEAO appuie les populations. Je ne vais pas vous donner les chiffres tout de suite, mais nous appuyons beaucoup en matière de produits alimentaires. On le fait à chaque fois pour les populations déplacées, nous appuyons sur les inondations. Donc, il y a un appui social et humanitaire qui se fait beaucoup au niveau de nos pays, dont le principe, ce n'était pas l'école, c'était les communautés qui nous intéressaient au départ. Mais aujourd'hui, qu'on est en train de faire ce travail, on va signer un cadre, un mémorandum d'entente avec le PAM et ça nous permettra d'affiner davantage nos stratégies pour toucher cette cible qui est l'école. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons sur un nouveau concept qui est la nouvelle offre à la communauté et nous pensons que cette nouvelle offre passe par la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'école, c'est aussi en dehors de l'école parce que nous avons des millions d'enfants qui ne vont pas à l'école aussi dans nos différents aspects, dans nos différentes sociétés. Mais c'est pour dire que oui, c'est juste pour dire qu'une base sérieuse existe, nous l'avons identifiée, c'est ça l'objet de notre travail, mais on est très loin effectivement des résultats que nous voudrions atteindre pour toucher le maximum d'enfants et c'est la raison de cette rencontre aujourd'hui pour identifier et voir ce que nous allons faire et nous nous attelerons à cette question parce que nous pensons qu'à partir de notre analyse, c'est ça qui est la question essentielle pour les jeunes d'aujourd'hui mais aussi les jeunes de demain. Je pense que ceux qui sont au Sénégal connaissent tout le combat que je mène sur la question de la famille parce que c'est ce premier espace-là de production du citoyen et de production du capital humain sur lequel il faut s'attaquer pour nous être sûrs parce que je rappelais la fameuse phrase d'Eruk Boudoussou c'est comme ça qu'il s'appelle de Malango qui a la boutade quand il dit que nous nourrissons toujours nos enfants maintenant au biberon avec le lait de vache c'est pourquoi les jeunes ne font que donner du coup de tête parce que ce ne sont plus des êtres humains on les a donc voilà c'est pour dire que la question de la nutrition et de l'alimentation c'est d'abord dans l'espace familial mais ça va être un autre débat que nous porterons nous dans notre département mais aujourd'hui c'est cette tranche de l'école qui est importante pour nous et cette école là comme nous disons c'est pas juste les premières interrogations les premiers intérêts dans la cantine scolaire c'était pour que les enfants viennent à l'école c'est pour que les enfants aient de bons résultats mais nous savons qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que comme je vous ai dit de manière plus schématique il nous faut construire des neurones qui seront les neurones du siècle à venir et donc nous saurons que le monde sera un monde compétitif ou si vous n'avez pas le niveau d'intelligence nécessaire vous serez laissé en rade or ça ça se produit et ça se construit donc la science nous aide aujourd'hui à appréhender le futur et c'est ça que nous voulons que les pays comprennent qu'investir sur les cantines scolaires c'est pas juste une question de retenir les enfants à l'école mais c'est aussi construire le capital humain de demain avec des capacités extrêmement fortes pour être en mesure de prendre en charge la question de la recherche la question de la production la question du travail d'une manière générale mais dans le monde de demain c'est l'intelligence il n'y a pas autre chose le monde a toujours été fait ça a toujours été l'intelligence mais demain ce sera encore beaucoup plus important et les pays qui ne nourriront pas leurs enfants ne doivent pas se tenir qu'ils soient derrière les autres donc l'aliment devient une question la nutrition est fondamentale et la cantine scolaire dans cet espace-là devient un enjeu politique très fort auquel c'est d'où l'enjeu la question de la coalition mondiale tous nos états doivent revenir à cette question de fond merci vous savez le directeur de l'éducation que j'ai rencontré tout à l'heure ils ont une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver tous les chiffres au jour le jour du nombre de cantines qui fonctionnent etc donc rien que des gens être en mesure d'offrir de manière transparente une plateforme dans laquelle n'importe qui quel citoyen peut aller pour regarder ce qui est en train de se passer c'est déjà un point fort donc on travaille avec des indicateurs précis de la situation maintenant oui le nouveau n'est pas encore le nouveau souhaité mais on est sur cette ligne là et c'est ce que PAM veut faire si les PAM viennent pour soutenir les états c'est parce que ces états sur ces points là parce que l'état a plusieurs priorités tout est prioritaire pour les pays comme les nôtres et donc le partenariat que nous avons avec le programme alimentaire mondial c'est de les booster maintenant je ne pourrais pas vous donner tout de suite des indicateurs on est dans un processus de travail ensemble mais nous devrons fixer des indicateurs de résultats par année ou sur un cycle déterminé qui nous permettront de savoir est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas mais ça c'est ça le démarrage de cet atelier qui est un début c'est la première fois que CDAO et PAM nous nous rencontrons sur ces questions là pas d'une manière globale parce que PAM travaille avec CDAO sur beaucoup de questions comme essentiellement avec le département de l'agriculture et des affaires économiques mais la perspective des cantines scolaires c'est une nouvelle approche sur laquelle nous avons pris l'engagement d'avancer ensemble sur ces questions parce que nous pensons que c'est important espérons simplement que l'année prochaine nous vous donnerons des indicateurs très sûrs là vous pourrez compter sur moi parce qu'au moins nous avons la situation de base pour le Sénégal qui existe sur Internet ils ont une plateforme accessible à tout le monde donc et au fur et à mesure nous saurons si les efforts que nous allons faire l'année prochaine nous permettront de doubler ou de tripler ces résultats ou pas merci beaucoup il faut poser une question à Margot aussi pour pas c'est toujours donc peut-être juste reprendre quelques questions quelques données juste pour la région de la CDAO en fait vous avez dit que les chiffres sont en train de diminuer mais en fait c'est tout au contraire en fait si on regarde en 2020 la région de la CDAO avait à peu près 20 millions des enfants dans les programmes de cantines scolaires si on compare avec toute l'Afrique toute l'Afrique il y a à peu près 66 millions des enfants dans les programmes de cantines scolaires alors la région de la CDAO prend vraiment la plus grande partie je crois qu'on est allé à 22 millions si je me souviens des chiffres d'hier et puis effectivement cette année 2000 euros